... Nous sommes là aujourd'hui dans le but de faire notre rentrée solennelle, qui est une rentrée, c'est-à-dire un lancement officiel du mandat 2020 que nous allons entamer en beauté, avec la projection de notre plan d'action 2020 que nous avons exposé avec les invités et les participants qui sont là aujourd'hui, car nous avons eu la présence des officiers nationaux et la présence des sénateurs et du parrain de notre organisation, la Zizienbourg. Et cette année, la Jeune Chambre internationale Mour a un slogan, s'impliquer pour impacter, c'est-à-dire nous faisons, nous voulons tout faire pour impacter notre communauté et on ne peut pas impacter sans s'impliquer. Il faut s'impliquer dans les problèmes de la communauté pour pouvoir les impacter, apporter des solutions et aussi montrer le bureau, tous les membres du bureau 2020 de la Jeune Chambre internationale Mour, et installer officiellement aussi le président local 2020 de la Zizienbourg, qui a été installé par le bureau national à travers le président national Bachir Fao, qui est représenté par son vice-président exécutif national, Papou Massamandiaï, et le vice-président national assigné, Momodou Siss, qui sont là aujourd'hui pour installer ensemble le président local 2020 de la Jeune Chambre internationale Mour. Nous avons à la Jeune Chambre ce que l'on appelle le principe un an, un homme, un mandat. Chaque année, on renouvelle les bureaux. Pour le cas de Mour, c'est la première installation de cette organisation qui a travaillé depuis plus d'une année pour pouvoir devenir une organisation de plein droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette organisation aujourd'hui est au même titre que toutes les autres organisations dans le monde qui ont pu être créées ou affiliées à notre organisation qui existe depuis plus de 100 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, JCI Mbourg, JCI France, JCI Canada, JCI Côte d'Ivoire sont des organisations de même titre, de même expertise, et aujourd'hui qui ont une seule vocation, servir leur communauté. Donc pour continuer, cette rentrée est pour investir les membres élus et donc les membres nommés de cette équipe qui va diriger cette organisation au niveau d'Ambourg, mais également pour présenter le plan d'action. Quelles sont les voies et moyens que ces jeunes vont utiliser pour pouvoir impacter leur communauté pour le mandat 2020, mais également honorer leurs partenaires, honorer leurs amis, célébrer la jeunesse dans toute sa richesse et sa beauté. C'était ça qui nous a réunis aujourd'hui. La seule chose que je voudrais préciser, c'est féliciter déjà la JCI Mbourg, une organisation qui déjà, même pas encore une année, a pu accueillir des événements nationaux, comme le Conseil national qui s'est passé l'année passée. Une organisation qui est arrivée à maturité très vite. Pour cela, en fait, il y a eu des gens qui les ont accompagnés, c'est des gens comme Maître Tambedou. Maître Tambedou qui est un membre de la Jeune Chambre internationale, qui quand même est également un membre fondateur de la Jeune Chambre internationale Mbourg qui existait en 1995. Et donc aujourd'hui, on renouvelle cette organisation à travers une nouvelle génération de jeunes qui ont à leur tête notre ami Koussou, si c'est qui est ici avec une équipe dirigeante. La Jeune Chambre est une organisation qui a une seule vocation, servir la communauté. Et pour ce faire, ce n'est pas faire, en tout cas, impacter la communauté seule, mais c'est avec les communautés. Donc notre organisation a besoin aujourd'hui de toute la jeunesse d'Ambourg, des autorités d'Ambourg, des entreprises qui sont à Ambourg, de toutes les personnes qui vivent à Ambourg pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir changer la vie des gens qui vivent à Ambourg et même Ambourg. Voici pourquoi nous sommes venus aujourd'hui.